bonjour bienvenue sur je suis né trois fois je suis avec anne catherine carrega musicienne mais bon vous allez voir musicien c'est grand ce mot il ya plein plein de choses dedans dedans à catherine carrega anne catherine carrega à un moment et tu l'as proposé à plusieurs personnes quand la personne se met dans cette tension juste dont tu parlais précédemment tu lui proposais d'aller dans une partie de son corps d'aller vraiment se poser dedans et tu allais même jusqu'à la faire chanter quelqu'un danser 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 lombaires danser lombaires et donc tu je sais pas si tu peux montrer juste tu faisais au 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 oui sur une tierce je trouvais ça intéressant parce que vraiment tu lui as dit mais voilà ces vertèbres là ce que tu peux les inviter enfin c'est que moi il m'a semblé que j'ai vu quelqu'un comme chanter avec une partie de lui qui n'était pas dans la danse avant et du coup ça 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 venait à grandir la personne dans un son donc je me demandais est ce que quelqu'un qui regarde la peu avec ses coûts tu nous dis que c'était une tierce donc hier c'est vraiment à de près là tu peux nous dire les notes que tu fais sur le piano j'ai fait si et donc je vais faire au 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 mais en même temps avec ce que je trouve intéressant c'était pas que tu es près une prof de chant nous sommes d'accord à tout à fait pas tout à fait non non ce qui est très intéressant et c'est pour ça vraiment que ça me semble important que vous puissiez rencontrer une catherine carréga là comme ça et pourquoi pas vous ouvrir à si vous avez un piano ou un instrument mais cette notion de si je fais des notes c'est une chose mais si j'ai l'intention de faire chanter une partie de mon corps donc ça peut être je sais pas si des douleurs dans les cervicales c'est ce que voilà où une partie voilà un foie ou quelque chose qui vient vous déranger je peux dire ça comme ça ou en tout cas même une pathologie et donc c'est l'intention tu poses une intention je peux dire ça comme ça comment tu parlerais de ça comment comment les personnes peuvent se prendre conscience grâce à toi aussi que finalement le son chanter c'est aussi prendre soin et aller vers aussi des je peux dire des stratégies d'auto guérison en tout cas une porte ouverte vers quelque chose une piste oui voilà c'est une piste quand une personne arrive avec effectivement une douleur ou quelque chose une pathologie comme cette personne avec ses vertèbres là déjà moi ce que je fais c'est que je lui demande de vraiment mettre sa conscience à cet endroit là oui mettre la conscience à cet endroit du corps qui est en souffrance et de dire tout ce qui lui vient de par rapport à cet endroit et quelquefois il ya des surprises ouais parce que tout d'un coup il ya quelqu'un qui passe où il ya un mot qui arrive et qui déclenche des choses oui tu dis bien même si ça n'a rien à voir même si ça n'a rien à voir oui parce que c'était intéressant parce que ça il peut à une couleur un objet ouais et puis finalement c'est le jeu des associations du rêve je peux dire ça comme ça absolument oui et souvent effectivement c'est assez bluffant parce que la personne par exemple dit bah je sais pas je vois une couleur noire etc alors je demande mais quel noir qu'est ce que ça peut être la matière etc et puis on arrive quelquefois à quelque chose de très précis donc ça peut être intéressant et donc quand on a fait ce travail là je demande à la personne bon après il a pu se passer des tas de choses mais je demande à la personne de chanter en conscience dans cet endroit du corps qui qui lui fait souffrir donc ça c'est quelque chose que quelqu'un qui te regarde là peut en tout cas s'autorise bien sûr bien sûr alors pour toi ça paraît oui vous souvenez à chaque fois que nous intervenons des personnes pour eux ça paraît oui logique oui mais peut-être pas pour tout le monde oui c'est à dire c'est un peu comme quand une maman met ses mains sur le corps de son enfant parce qu'il a mal quelque part c'est un peu la même chose dirais sauf que sauf que c'est avec le son que ça se fait oui mais nous ne pensons pas forcément j'ai dit à le faire pour nous mêmes bien sûr alors que là c'est un cadeau donc que vous pouvez vous faire pour vous même bien sûr évidemment et donc tu partent deux par exemple là tu parlais de oa 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 c'est au ah wao oui donc tu s'ils mis bémol essaient ceux qui chantait mais en incluant oui tu peux dire ça c'est pour moi c'est c'est rester en conscience dans cet endroit et amener le souffle et amener le son dans cet endroit. Et demander, je ne sais pas, la libération, demander le dénouement de quelque chose. Et donc ça peut être fait, est-ce qu'il y a une posologie ? Pas plus d'une fois par jour. Trois fois par jour, comme les médicaments. Est-ce que finalement, c'est quelque chose que je peux faire ? Je pense à des personnes qui pourraient nous regarder qui sont alitées ou qui sont... Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait ? Bien sûr. Je pense autant de fois qu'on... Oui, je pense aussi, mais je préfère demander. Oui, bien sûr. Tu choisis O.A.O.A.O. par hasard ou pas ? Par exemple, la personne peut choisir I.O.I.O.I. Oui, les voyages, c'est important aussi, bien sûr. C'est-à-dire que... J'aime bien O.A.O.A.O.A.O. parce que souvent, ça permet d'ouvrir la mâchoire un peu plus. Parce que le A est un peu plus derrière, etc. Parce que si je vais demander à quelqu'un de faire un I, le I, c'est plus la direction, donc ça va être beaucoup plus fermé. Donc si les dents sont déjà serrées, c'est plus difficile à faire. Par contre, si j'ai besoin de sentir une direction dans le corps de la personne, c'est-à-dire que l'énergie part un peu comme ça, je vais effectivement demander une inspiration plus centrée, comme par exemple, inspirer avec une paille comme je l'ai fait hier, tu sais. Et de faire dans le prolongement un I ou un O.I. quelque chose comme ça, parce que ça donne une direction. Et est-ce que là, tu peux nous emmener dans le O.A.O.A.O.A.O. nous montrer, sans aller très haut, mais comment ça se chante ? Pour montrer à quel point ça peut être... Je ne dis pas que c'est un jeu d'enfant, mais c'est quand même assez simple de s'autoriser ça. Oui, simplement, je fais monter par demi-ton. Oui, c'est chouette. C'est-à-dire, c'est comme ça. Je laisse respirer la personne. Inspire. Vous l'avez entendu, l'inspire, c'est vraiment fondamental. Bien sûr. Il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucun... Non. Vous pouvez nous le refaire en le chantant un tout petit peu pour... Même si, effectivement, après, bien sûr que quand on est dans un morceau de musique, qu'on doit respirer dans un morceau de musique, c'est une autre histoire, parce qu'il faut parfois inspirer dans la musique de Bach, par exemple. Oui, tu en parlais. On a des phrases très très longues, et il faut respirer très vite. Non, là, tu parlais vraiment de cette notion. Là, c'était respirer aussi dans une partie du corps, ce que je trouvais vraiment... Oui, absolument. ...amener cette concentration du souffle. Oui. C'est-à-dire prendre le temps de... de descendre jusqu'à la partie qui me fait souffrir. Donc, je peux aller jusqu'à l'orteil. C'est ce que tu es en train de me dire. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu veux que je le chante ? Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai eu la chance de t'entendre. C'est pour tous ceux qui sont derrière l'écran. J'espère que vous avez pu entendre vraiment ce temps d'inspire qui est vraiment... Oui, capitale. Et se laisser inspirer. Moi, plusieurs fois, j'y ai pensé ce week-end. C'est vraiment se laisser inspirer. C'est se laisser pénétrer par le souffle, en fait. C'est accueillir le souffle de vie en soi. C'est une grande autorisation. Oui. Que d'oser accueillir et émettre. Bien sûr. Oui. Je vous souhaite de vous autoriser... Chaque fois, je me trompe. Oh, ah, oh, ah, oh ! À fond les ballons et partout et autant que vous voulez. Oui. C'est ça que j'entends. Bien sûr. Avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de voyelles. À très bientôt sur Je suis née trois fois. Oser, oser, oser. Sous-titrage Société Radio-Canada